Je voulais juste vous poser la question, en tant que DRH dans nos entreprises, on est actuellement dans une époque où on vit énormément l'incertitude et où on a besoin d'apprendre à nos collaborateurs à manager l'incertitude et à supporter, je dirais, des changements de capes, réguliers, des moments d'incertitude. Tous les jours, on va au boulot, il y a des incertitudes parce qu'il y a des choses nouvelles qui nous arrivent. Donc, pas question par rapport à l'œuvre que vous avez faite. Quand vous avez accepté, quand vous êtes arrivé ici, comment vous vivez ces moments d'incertitude en tant que peintre ? Et autrement dit, est-ce que vous avez déjà préparé déjà en amont la toile que vous nous présentez ou comment vous réagissez face à l'incertitude ? Attendez, Isabelle. Alors, Isabelle et Loïc et Claude. Alors, Isabelle, Isabelle Garch, vous avez écrit Loïc d'Israël à 7 siècles, sous la nouvelle de Claude Bodo, 4,5. À vous, Isabelle. Nous sommes une équipe. Et de Lille Bolo. On ne peut pas avoir la dernière question. On se donnerait la question de savoir, mais cette question d'inspiration, cette question de la vision, celle qui nous agite aussi, quand on est dans nos entreprises. Donc, là, vous êtes devant votre toile. D'où vient votre vision ? Comment ça te convient ? Enfin, voilà. C'est une question toute bête, mais c'est une vraie question. Allez, on lui a la réponse de première. Et levez la main pour ceux qui veulent poser les suivants. On vous écoute. Ça va bien, vous aussi. Croyez-moi que la certitude, là, ici, avec le plancher, j'ai fait la non-d'habitude. C'est pas un peu évident. Donc, ce qui est intéressant, c'est justement la certitude. C'est évident que votre présence, ça chante. Ça chante pas et ça chante. Bien sûr, ça chante sur les pensants, mais je réagis, je réagissais, je sens mon action. C'est la première question. Chante mon cap, je préfère pas sûr qu'il y ait une constante, parce que si on sait où on va, c'est quand même intéressant. Ce qui est intéressant, c'est vraiment mieux, c'est ce qui est vraiment mieux. Est-ce que j'ai bien eu la lutte ? Pour la voyager, c'est ça, ça va ? D'accord, pour la jette, ça va, je sais vous, quel est le cas ? Donc, on va y aller, c'est ça qui est plus sympa pour le travail que vous faites, mais pour ce que vous faites, à part de l'exemple, celui que j'ai fait là. J'ai changé l'entreprise. C'est ça, c'est une vision de la même. Alors, on change le tableau, mais dans une... J'espère que vous pensez au moins que c'était à la fin, par l'état dont j'ai terminé. Alors, pour la première question, l'inspiration, où il y a peine, ça me rendra un petit peu la première, puisque le fait d'être ensemble, ça, ça, il y a des raisons qui passent certainement des... Enfin, il y a fait juste que c'est la crise qui se passe, et que l'on se connaît pas tous, et que l'on se connaît. Et je réponds très précisément, je vais bien préparer. Ça peut être un choix. On peut très bien faire un ranger d'une esquisse qui sera bon. On est un, on peut expliquer les comptes, ça peut arriver. Là, je suis très en confiance ce soir, je suis très en confiance dans ce processus, et c'est la question qui me trouve extrêmement sympathique. et je vous ai le choix d'interpréter pour me faire un ranger. Est-ce que j'ai un produit ? Encore autre chose ? Vous avez l'expiration ? Oui. De vous ? Comment ? Comment ? Comment ? Si vous avez un bon public, je crois que vous avez un lieu. Le sommet de mon public, c'est un projet d'instituer ici. Il y avait plus de noir ? Non, non. Non, mais c'est... Il y a une même responsabilité que pour ma carrière. Pas du tout psychique, mais physiquement. On a la stabilité de le sac qui a l'air d'un sénant, mais très... même de servitude. Elle présente un petit danger, un petit danger des conséquences. je pense que... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501